Bonsoir les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver avec un peu plus d'un mois d'absence, voilà j'ai été pas mal fatiguée ces derniers temps, pas mal occupée aussi au niveau professionnel, donc raison de mon retard sur ces vidéos et je m'en excuse par avance. Allez sans plus tarder on va voir avec quels signes on démarre, on poursuit plutôt ces guidances du mois de novembre les amis et on y va avec le signe des scorpions. Alors amis scorpions j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé, on va voir un petit peu sans plus tarder avec quelles énergies vous allez démarrer ce mois de novembre ou poursuivre plutôt. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste, je vous invite également à faire preuve de bon discernement, voilà il est évident que vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes choses au même moment. Alors on y va les amis, alors ok, alors d'un côté on a la carte des virus et de l'autre on a la carte de la bougie qui va nous parler ici. Alors de protection bien sûr, de spiritualité pour d'autres, il y a cette notion de se recueillir. La bougie c'est aussi les messages, on vous invite à écouter sur ce mois de novembre peut-être les messages qui vous sont destinés, les messages de l'univers. Avec la carte des virus, on va vous inviter ici, vous allez peut-être sur ce mois de novembre, voilà, même si moi je ne fais pas de prédiction là-dessus. Voilà, c'est un mois, on rentre dans l'hiver, on y est déjà, où on va vous inviter à vous couvrir, faire attention, voilà, vous êtes peut-être davantage sujet que d'ordinaire aux virus et maladies de l'hiver. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire mais je vois rien de tragique puisque avec la bougie il y a une forme de protection. Donc on est plutôt sur quelque chose de, voilà, de pas négatif, c'est ça que j'essaye de dire. Alors on y va pour vous amis scorpions, donc qu'est-ce qu'il se passe sur ce mois de novembre ? Alors, le combat, la lutte, tiens, le combat, la lutte pour nos amis scorpions. Bon, vous allez sur ce mois de novembre. Vous voyez, on a le combat, la bougie, la santé, la carte de la santé et on a l'échec ici. Il va peut-être être question ici de vraiment, sur ce mois-ci, on vous invite à être vigilant au niveau, même si là on est sur un tirage général, je le rappelle, mais il y a cette notion de, comment dirais-je, de faire attention à vous, de prendre soin de vous sur ce mois-ci, de vous écouter au plan du corps, au plan, voilà, physique. Vous allez, parce que vous voyez, le combat et la bougie, bon, il y a quand même la protection qui est une carte assez puissante, mais vous pourriez souffrir de, voilà, vous pourriez, je l'ai dit à la coupe, on a eu la coupe, et là, ce n'est pas un hasard, il y a un peu, avec la carte de la santé, cette indication, voilà, de prendre soin de vous, de vous écouter, et d'y prendre vraiment un intérêt, parce que la carte de l'échec ici est en train de nous dire, ou du hasard peut laisser penser que si vous ne prenez pas attention sur ce mois-ci à vous, voilà, vous pourriez vous retrouver peut-être avec un gros rhume ou quelque chose comme ça, voilà, sans rentrer dans le détail. Alors, on va voir un petit peu plus en lien avec le tarot, comment ça se traduit dans la matière. Bon, là, apparemment, voilà, vous pourriez être sur ce mois-ci sur un peu plus de fatigue, même si, voilà, je le répète, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de tirage lié à la santé, mais bon, vu les cartes que j'ai là, je ne vais pas vous dire que, voilà, mais il n'y a rien de pour moi, c'est juste quelque chose de, où on vous invite à faire attention à vous, mais il y a quand même une forme de protection, donc de le prendre en compte, de vous écouter, d'écouter les messages qu'on est en train de vous dire, hein. Alors, pour nos amis scorpions, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient au plan général, s'il vous plaît ? Alors, les deux de coupe, le 8, l'arcane 8, la reine de denier de dos, et l'as de coupe, en dos de deck, on a le 5 d'épée, le 5 d'épée, qui va nous parler de, qui peut parler de, de craintes que vous pourriez avoir sur ce mois de novembre, de, de crise, de, qui va vous inviter, le 5 d'épée, c'est la carte des disputes, des désaccords, des conflits, qui, on va vous inviter avec cette carte à avoir peut-être un point de vue différent sur ce mois d'octobre, amis, amis scorpions. Alors, le 2 de coupe, ici, vous pourriez avoir sur ce mois-ci, des échanges, que vous allez établir dans un respect mutuel, avec, il peut s'agir d'une rencontre, alors, professionnelle ou sentimentale, on le verra par la suite, mais là, pour moi, on est sur, plutôt sur un tirage général, donc, en association avec quelque chose de professionnel, une rencontre qui, avec laquelle vous allez, je dirais, être, arriver à établir des relations saines, vous allez être un petit peu sur la même longueur d'onde, et ça, c'est quelque chose qui va vous, vous donner beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'élan, beaucoup de courage, qui va vous faire amorcer les choses avec une forme d'équilibre, et avec la reine de Denier, ici, bon, même si, si elle est inversée, la reine de Denier, c'est, vous voyez, c'est la carte, on a cette femme, qui a, qui est sereine, qui est, qui manifeste de l'intérêt pour, pour, voilà, pour les choses, qui nourrit aussi, d'accord, avec cette reine de Denier, ça peut laisser penser que vous vous occupez de votre entourage, que vous vous occupez comme il se doit des vôtres, des gens, de ce qui vous entoure, de ce qui vous tient à cœur, alors, alors, soit, au plan professionnel, vous pouvez avoir, une rencontre qui va être prépondérante pour vous, et qui va vous apporter beaucoup de, beaucoup de richesse, et je dirais, bon, même si la reine de Denier, ici, elle est orientée, vous voyez, vers quelque chose, qui n'est pas encore, je dirais, qui ne se révèle pas à elle-même, peut-être que vous trouvez, il n'y a pas cette palpation concrète de la situation, pour ce, pour le moment, amis scorpions, mais, on a quand même l'as de coupe, en fin de tirage, ici, qui est en train de nous dire que, on est quand même sur le début de quelque chose, qu'il s'agisse de quelque chose de professionnel, ou quelle que soit la situation, vous le ramenez à ce que vous vivez, on est sur quelque chose qui, qui plaît, on est sur quelque chose qui, qui est du domaine de l'ouverture, avec un très bon ressenti, et qui va vous, vraiment vous mettre en, en joie, voilà, je ne peux pas le dire mieux que ça, en tout cas, pour moi, s'il y avait des préoccupations, de prime abord, ou des choses qui pouvaient vous angoisser, vous inquiéter, avec ici, l'as de denier, l'as de coupe, sur les dés, vos inquiétudes ne sont pas fondées, amis scorpions, alors, je vais enchaîner, sur l'aspect sentimental, avec l'oracle, le douce flamme, de Hélène Ciutat, pour ceux, je profite de l'occasion, pour ceux qui, qui souhaitent, le grand oracle, puisque vous, vous m'avez posé la question, vous pouvez encore le trouver, sur la boutique Etsy, voilà, il n'en reste plus beaucoup, mais voilà, il est encore disponible, quant à l'oracle, douce flamme, d'Hélène Ciutat, j'ai fait une review, sur ce jeu, tout récemment, donc je vous invite, à la découvrir, si vous souhaitez, vous le procurer, allez les amis, on y va, amis scorpions, à la coupe, au plan sentimental, le soleil, et le cheval, vous pourriez être, alors soit, vous êtes, vous allez rencontrer, quelqu'un qui est, fougueux, passionné, il peut s'agir ici, d'une rencontre rapide, mais qui va vous apporter, beaucoup de chaleur, beaucoup de, d'énergie positive, ça peut laisser aussi penser, que vous pourriez rencontrer, quelqu'un, ces deux cartes, de rencontrer, quelqu'un, qui va carrément, être, vous être tout dévoué, mais on va voir, un petit peu, avec le reste du tirage, pour nos amis scorpions, au plan émotionnel, parce qu'il vient, au mois de novembre, le château, voilà, l'homme, le bilboquet, tiens, la clé, voilà, en dos de deck, on a la trahison, alors, le château, ici, il va être question, au plan sentimental, bon, le château, c'est une carte positive, qui peut nous parler, d'une vie commune, qui se passe, bien, on va dire, il n'y a pas d'ombre au tableau, là, avec la carte du château, vous avez peut-être, amis scorpions, construit quelque chose, qui est, voilà, un petit peu, votre idéal, au plan sentimental, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de stable, je dirais, quelque chose, un petit peu, à votre image, quelque chose de sécurisant, alors, avec la carte de l'homme, ici, alors ça, c'est la carte qui vous représente, enfin, qui peut vous représenter, pardon, alors, ça peut résonner à deux niveaux, soit c'est vous, messieurs, qui avez créé quelque chose, au plan sentimental, de suffisamment sécurisant, pour vous, pour votre entourage, soit, pour vous, mesdames, c'est un homme qui arrive, qui peut être, comme ça, de prime abord, tout à fait, sécurisant pour vous, d'autant qu'en plus, ici, avec la clé, la clé peut parler d'un aménagement, de vie commune, peut-être qu'on va vous proposer, particulièrement à vous, mesdames, mais si les énergies, étaient interchangeables, vous pouvez, le ramener à ce qui vous raisonne, il peut s'agir d'une proposition, deux vies à deux, ici, et avec le bilboquet, le bilboquet, c'est une carte qui me gêne, ici, d'autant qu'on a la trahison, en dos de deck, pour autant, on va vous inviter, dans cette proposition, qui peut vous être faite, qui peut être, apparaître comme ça, de façon très idyllique, attention, parce que le bilboquet, nous parle de quelque chose, qui, qui peut être, de l'ordre de la manipulation, quelqu'un qui peut se jouer, vous voyez, c'est le bilboquet, un jour, on peut arriver à mettre, à mettre, le, le, voilà, la boule sur le, sur le pied, mais, voilà, c'est qui tout double, ça passe ou ça casse, il y a cette notion de se jouer de vous, donc ici, on vous invite à quand même, avoir une, une forme de prudence, pour éviter, justement, peut-être, d'être, désabusé, alors, je vais quand même, recouvrir cette carte, je voudrais, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis, bon, alors, c'était deux, bon, alors, après, on a quand même, une carte très positive, c'est le scarabée magique, c'est la meilleure carte, de cet oracle, il y a peut-être, quelque chose, que vous ne voyez pas, pour le moment, avec une part d'inconnue, mais bon, le scarabée magique, laisse penser, que vous allez vous retrouver, dans quelque chose, de chanceux, et que peut-être, c'est une appréhension, que vous pourriez avoir, sur la situation, pour autant, ici, parce que c'est une carte, de chance, de porte-bonheur, de... alors, est-ce que je pourrais avoir, plus d'informations, et oui, le jardin, c'est quelque chose, qui va être nourrissant, pour vous, qui va, vous apporter, ce que vous, peut-être, certains, vous espérez, c'est la récolte, les jardins, c'est quelque chose, qui va vous nourrir, c'est quelque chose, c'est un amour, qui peut être, porteur pour vous, donc ici, on peut, également, parler, de quelqu'un, qui ressurgit du passé, pour certains d'entre vous, et qui peut être, voilà, qui peut être, s'avérer être, une chance, pour vous, et ici, on est en train de vous dire, ne le voyez peut-être pas, comme un, il y a cette notion, ici, de laisser sa chance, à une personne, qui revient du passé, possiblement, pour vous, mesdames, vous me direz ça, en commentaire, alors, pour terminer, ce tirage, pour nos amis, scorpions, au plan, général, et sentimental, alors, ici, il y a quelque chose, vous allez, pour moi, avec la carte, je les monte un peu, parce que, je ne suis pas sûre, que vous les voyez, comme il faut, avec la carte, ici, cette carte là, qu'on appelle, c'est la carte, pour moi, de l'entreprise, de l'acquisition, de, vous pourriez rencontrer, pour moi, quelqu'un, qui est dans une situation, confortable, qui peut vous sortir, d'une forme de carence, d'une forme de manque, qu'elle soit, qui soit émotionnelle, ou, ou pas d'ailleurs, ou matériel, il y a cette notion, de richesse, en tout cas, d'aisance, de bien-être, de confort, alors, pour nos amis, scorpions, qu'est-ce qui vient, au plan, général, sentimental, de clôturer ce tirage, on a la carte de, ici, je vais y voir un homme, l'homme, il y a quelque chose, qui arrive, une forme de, qui va venir à vous, en lien avec, le commerce, possiblement, quelqu'un, qui va, pour moi, vous aider, à surmonter, vous aider à surmonter, les obstacles, pour vous mener, à une forme, d'union, et la spiritualité, sur, la coupure, c'est que pour moi, vous allez réussir, à prendre du recul, justement, pour vous permettre, de vous accorder, le droit, au bonheur, les amis, tout simplement, à de la douceur, et à couper, voyant, en dos de deck, on a la ruse, ici, à couper, avec une forme, de, de solitude, justement, à couper, avec une forme, d'isolement, voilà, amis scorpions, n'hésitez pas, à me faire part, de votre retour, merci, de votre attention, de votre écoute, je vous retrouverai, avec plaisir, au mois de décembre, portez-vous bien, avec un sol, dans la personule, on o des bisne nada, on a l'argo, c'est ce, de votreoe, ça, c'est trop, c'est plus, en la transmission, c'estige,